Coucou je vais vous présenter ce que j'ai fait pour un échange Halloween sur un groupe qui s'appelle Scrapazie Mutée et du coup voilà je me suis dit il faut que tu participes aussi à d'autres groupes tu es inscrit donc tu fais et ça m'a hyper plu parce que déjà le thème Halloween moi ça me fait délirer parce qu'il y a vraiment la couleur est là voilà le contexte quoi j'adore et du coup il fallait faire donc un flip tag d'au moins cinq tags et des cartes altérées donc je vais vous faire voir un petit peu tout ce que j'ai fait et je l'ai fait presque en doublon pour une autre scrap copine qui ne le sait pas donc du coup bon dans un premier temps j'ai offert des scrap bidule donc je voulais faire voir tout de suite donc une planche de stickers j'ai fait donc je lui ai mis les petits bonbons que j'avais fait avec vous en tuto donc ça ça en fait deux petits cadeaux et je lui ai mis cette petite pochette là que j'ai confectionné avec des papiers c'est tout simple c'est du pliage et du coup ça fait plusieurs pochettes donc du coup je lui ai fait une jolie lollipop on va dire un paper clip qui est vraiment sur le thème sympa j'ai mis deux petits pics pour remettre voilà je trouve ça mignon avec la petite citrouille et la petite chose souris ça ce sont des masques donc elle fera un masque vampire et enfin je lui ai mis sa carte donc la carte hop la voilà donc je la trouve sympa bon même si à la bête à huit pattes qui me effraie un peu en faisant le pochoir je me suis dit bérengère t'es trop forte voilà donc la carte donc ça c'était les scrap bidule hop enfin les scrap bidule et la carte pour embellir un petit peu le paquet j'aime bien mettre autre chose que les choses demandées voilà ensuite donc le flip tag en question c'était la grosse chose du jour donc voilà comment il se présente avec du tulle de toutes les couleurs halloween et donc je lui ai fait un flip tac comme ça donc je vous montrer je vais pas vous détailler je vais juste vous montrer un peu ce que j'ai fait donc d'un sens et de l'autre les papiers ont été achetés sur etsy donc après les petits autocollants que vous pourrez voir c'est une planche que j'avais acheté chez cultura voilà puis ça c'est des papiers etsy que j'ai découpé ça c'est des tamponnages qu'on m'avait offert voilà là j'ai mis des petites breloques sur une dentelle là ce sont des petits des petits nounours comme ça je trouve trop mimi voilà donc elle pourra s'en servir voilà le flip tac c'est quoi c'est des tacs que l'on relie et où l'on met des petits cadeaux tout simple mais qui font toujours plaisir donc là c'est plutôt des stickers des stickers tête de mort là ce sont des noeuds qu'elle pourra décrocher donc c'est sur un chapeau j'ai découpé un chapeau là j'avais découpé je sais pas si vous avez vu j'ai découpé une maison hantée on voit bien la forme de la maison hantée voilà j'ai fait des tags et des dessins donc là c'est un ruban là c'est un dessin enfin c'est une un petit colo voilà qui représente bien halloween derrière donc pareil il ya des petites des petites choses que j'ai découpé les petites choses que j'ai acheté sur etsy j'ai mis et puis là mais c'est la fin donc j'ai fait une sorte de de cercueil et à la fin je lui ai mis voilà c'est un peu glauquin mais bon c'est halloween voilà mais bon c'est enfantin en même temps donc ça va c'est pas trop non plus ce que j'avais dit pas un truc qui fait peur voilà donc ça c'est pour le flittag et ensuite donc on a nos cartes altérées alors j'y ai fait une petite pochette comme ça déjà sur les mêmes papiers et j'ai mis tu joues avec moi puisque ce sont des cartes altérées donc des cartes altérées ce sont des cartes de jeu que vous embellissez avec le thème en question donc là c'était sur halloween donc il fallait il fallait en faire quatre parce qu'il fallait choisir par exemple l'as de les as donc vous faites vous fait il fallait faire les quatre as là j'ai choisi les sept donc on a le 7 de coeur j'ai adoré faire ça vraiment le 7 de pique 1 vous voyez c'est c'est tout simple ce sont des dessins et puis après un petit peu de magie de d'halloween quoi voilà le 7 de carreau et le 7 de trèfle voilà donc là je vais lui envoyer je vais tout mettre tout ça dans du tulle et je vais lui envoyer par voie postale aujourd'hui donc comme vous pouvez voir ça sera à peu près la même chose dont je lui ai fait la pochette avec une carte simple et le masque voilà puis les deux petits cure-dents ensuite je lui ai fait la petite boîte qu'on a fait ensemble qu'on a fait ensemble je lui ai mis les stickers et je lui ai fait aussi un jeu de cartes et un flip tag parce que je trouvais ça sympa donc tu joues avec moi toujours après j'ai décoré différemment mais c'est vraiment le même système avec les cartes qui vont bien donc l'as de coeur l'as de pique l'as de carreau et l'as de trèfle que l'on voit là voilà moi je me suis éclaté à faire ça vraiment ça m'a beaucoup plu d'ailleurs j'ai mis j'ai pas mis beaucoup beaucoup de temps tellement j'étais inspiré en fait ça m'a voilà puis j'aime beaucoup les couleurs le les choses d'halloween c'est vraiment alors j'aime pas tout ce qui est gore j'allais pas mettre des choses comme des mains coupées et tout ça mais je trouve que quand on reste un petit peu dans les dans les choses un peu sympa comme ça enfantine ça fait des choses trop mimi quoi donc du coup j'ai fait le même style de flip tac comme vous allez voir donc avec la sorcière cette fois mais toujours la porte donc là je lui ai mis des petits strass là j'ai fait donc là la maison parce que je la trouve excellente cette maison voilà la maison lantée avec des breloques là donc une petite image de ce espèce de momie avec qui a peur du fantôme à chair de poule je trouve ça trop mignon tout rigolo donc joyeuse halloween avec des sequins là j'ai fait un chapeau de sorcière à la fuse que j'ai dessiné et que j'ai découpé voilà il fallait bien que je laissais cette fuse je vous avais fait voir ça dans un dans un hall dernièrement ça c'est la botte de la sorcière avec du ruban et de l'autre côté j'ai mis des choses en bois et des rues et des nœuds et puis là je lui ai mis les petites têtes de mort et à la fin donc je lui ai mis à très bientôt avec cette espèce de zombie bonne femme qui tient je ne sais quelle potion dans sa main voilà donc ce que c'est jen qui va recevoir ça donc j'espère que ça lui fera plaisir je n'en doute pas et puis dans un deuxième temps de cette vidéo ou dans un premier vous verrez ce que moi j'ai reçu allez bye bye et à bientôt voilà le flipbook que jen m'a créé pour halloween donc vous pouvez voir qu'il y a une magnifique alors ça donne du tissu ouais c'est du tissu et du papier pailleté et écrit halloween avec une araignée faite avec des des cures pipe comme j'appelle ça puisque au départ c'est des c'est pour curer les pipe ces choses là voilà donc en fait le flipbook est énorme et il s'ouvre en deux parties comme vous pouvez voir on va commencer par le départ donc tout au début elle m'a fait un joli miroir il est trop trop mignon moi j'aime bien voilà je trouve rigolo et que ça plume on est vraiment dans les tons halloween c'est trop rigolo et donc à l'intérieur de cette première pochette elle m'a mis des découpes halloween qui sont juste trop trop joli donc on a celle ci va falloir que je les use et celle ci j'aime beaucoup ça voilà donc ça c'était la première pochette en fait ce qui se passe c'est que j'ai déjà utilisé des choses pour pour faire des créas halloween et j'ai dit avant qu'il n'y ait plus rien dedans il faut quand même que je le fasse voir donc page centrale vous avez des boîtes elle a fait des boîtes avec un décor halloween et donc dans la première boîte on ouvre et on y trouve des bottes de sorcières trop trop sympa j'aime beaucoup ce cette découpe c'est trop trop chouette et après on a des petites choses comme ça avec écrit un univers de bonbons ou trop cool pour avoir peur et elle me l'a fait en plusieurs couleurs donc j'avais du blanc aussi voilà tu vois j'aime j'ai déjà utilisé des choses ensuite la toute petite la boîte c'est très sympa comme petit flipbook j'adore des petites pochettes secrètes comme ça donc la mamie plein de citrouilles différentes avec des visages différents comme vous pouvez voir voilà j'en ai j'ai d'innombrables citrouilles aux différents visages et dans la dernière petite case qui se trouve là j'ai plein plein de découpes chat donc j'ai des chats j'ai des têtes de mort j'ai dit des chauves-souris non mais n'importe quoi des chandelles on a des araignées on a d'autres araignées voilà donc il ya plein plein de bricoles dans cette petite pochette franchement merci énormément alors halloween c'est j'adore vraiment je me suis éclaté comme je vous disais à créer halloween et je vais vraiment l'année prochaine m'acheter d'autres bricoles parce que ça me plaît vraiment ce thème et je vais m'acheter aussi des dyes pour pouvoir avoir des découpes des choses comme ça puisque tout ce que j'ai en découpe ce ne sont aussi les chandeliers que j'avais eu à action et les chauves-souris c'est tout ce que j'ai j'ai pas de si je dois avoir une tête de mort que j'avais acheté chez nose mais vraiment et en plus ça fait plus vous savez tout ce qui est au mexique et tout ça plutôt que tête de mort ici donc ensuite on ouvre cette pochette là et il ya encore des trésors non mais c'est énorme donc elle m'a fait des tamponnages voilà sur halloween elle m'a fait le tamponnage 31 et ensuite ce sont donc des pochettes avec à l'intérieur des des mots par exemple celui ci je vais pas l'ouvrir mais c'est trick and truck halloween happy halloween etc hop dans celui ci dans celui ci ce seront des clés des clés avec des tombes voyez à rip par exemple quand même peut-être ouvrir une voilà voyez c'est des clés avec des signes de voilà rip à la tête de mort c'est super chouette vraiment on a ça j'adore le chapeau de sorcière voilà on a le chat la citrouille à vous voyez oui enfin voilà donc là plein de clés avec les emblèmes de d'halloween après ensuite on a tout ce qui est toile d'araignée et là on a chandelier enfin pas chandelier mais pas chandelier mais enfin voyez lampadaire de rue et puis des arbres un peu fou voilà des troncs d'arbre un peu ensuite hop dans cette pochette on a plein d'autres bricoles comme des bandes comme ça franchement c'est trop trop chouette et ensuite elle m'a mis plein de découpes cercueil dans dans de différents papiers voilà donc vraiment un super flip book vraiment vraiment trop trop bien je suis trop trop contente donc je vais hop mettre ça là ensuite elle m'a mis des des étiquettes comme ça où il y a écrit les choses d'halloween un poison balai hanté danger hamburger saignant voilà des étiquettes magiques des petites photos sur halloween plutôt vintage pareil des étiquettes que l'on pourra mettre le jour d'halloween sur les bouteilles c'est pas mal là c'est pareil et enfin donc elle m'a fait des menus je trouve ça trop chouette je l'avais vu ça sur pinterest et je pense que je vais faire des menus comme ça le jour d'halloween faut que je me dépêche un peu mais je trouve ça trop trop sympa merci beaucoup jen mais c'est pas tout donc elle m'a fait une petite pochette comme ça à crayon mais dedans il y a plein plein de paille donc des pailles sur le thème halloween voilà celles ci sont trop trop jolies avec les têtes de mort les fantômes et puis après c'est les couleurs orange voilà ensuite elle m'a mis un squelette en plastique ou elle m'a mis cette bande de stickers de citrouille folle avec les têtes de mort les crânes et ensuite des jolies petites choses sur halloween j'adore c'est comme des des gens de boutons je sais pas trop mais voyez c'est sur halloween donc il ya la citrouille côté il ya le hibou il ya un fantôme bien voilà j'aime beaucoup je te remercie énormément de gênes franchement c'est c'est trop trop chouette ce que tu m'as envoyé donc je vais pouvoir créer à thé halloween dans un deuxième temps j'ai gagné sur la chaîne de marie 84 un un jeu qu'elle faisait donc elle a créé des choses sur halloween et du coup c'est moi qui ai gagné l'enveloppe je laisserai mon tour aux copinettes les prochains jours si tu refais des jeux pour que voilà tout le monde puisse gagner tes créations parce qu'elles sont vraiment très très jolie et du coup il faut donner la chance aux autres voilà c'est complètement normal donc elle m'a fait une magnifique enveloppe avec des crânes et voilà trop trop chouette et toile d'araignée du washique est trop très sympa et elle a noirci tout le tour de son enveloppe pour vraiment faire une ambiance halloween est ce trop chouette dans cette enveloppe on y retrouve donc une carte enfin c'est pas une carte c'est un ainsi j'ai mis un petit mot à l'intérieur un mot un mot à l'intérieur et du coup elle a fait donc ça c'est une planche qu'elle a eu sur all and create et franchement elle est très très sympa cette planche sur halloween du coup elle a collé un squelette avec avec une découpe à elle c'est super chouette vraiment donc quand on ouvre sa pochette donc elle a fait des toiles d'araignée embossé à blanc et elle a fait plusieurs choses donc elle a fait une atc donc c'était un lot à gagner et en plus elle a mis des bricoles donc voyez l'atc est trop rigolo avec son débouche wc je trouve ça trop rigolo sa petite toile d'araignée des fonds comme elle sait faire j'adore ce qu'elle fait marie donc voilà elle a beaucoup de beaucoup de goût voilà j'aime beaucoup ce qu'elle fait voilà les crânes les uns sur les autres elle s'éclate j'adore ça trick and treat et du coup elle a mis des petits toiles d'araignée puis des petits déco comme elle sait faire ses petits tampons de fond et donc du coup elle m'a mis aussi une ats toujours sur le même style avec ses petits crânes trop chouette vraiment très très sympa donc merci beaucoup marie et donc du coup elle m'a mis des bricoles avec elle m'a mis plein de découpes alors je vais pas je vais pas ouvrir mais je suis vraiment contente parce que le squelette là je l'ai pas étoile d'araignée j'en ai pas j'ai que celle que jane m'a offert et puis vous avez vu son petit fantôme là j'adore on est trop mignonne ta petite pochette merci beaucoup et en plus elle m'a mis donc dans le même style de pochette plein de tamponnage sur halloween donc là par contre je vais vous les ouvrir parce que ça j'ai moins abîmé que les découpes et vous allez voir donc en fait cette planche que je vous dis c'est donc en fait il ya les crânes sur cette planche et il y a les corps et donc du coup on peut mettre les corps voyez sur la voyez les corps ils sont là donc on peut mettre les corps sur le crâne c'est trop chouette vraiment elle est très très sympa cette planche je me demande si je vais pas me la prendre pour l'année prochaine elle est très sympa donc il y en a d'autres là voilà ensuite donc c'est des petites je pense que ça va avec par exemple on peut y mettre un chapeau des lunettes voilà c'est des petites choses comme des casquettes trop mignon ensuite donc c'est des mots vous ensuite d'autres tampons sont trop chouettes vraiment je les avais déjà vu je crois que je t'ai déjà vu créer peut-être l'année dernière avec cela je sais plus donc les fantômes et les citrouilles sont magnifiques ils ont plusieurs visages un voie comme vous pouvez voir les fantômes envoyer le sourire n'est pas le même du tout donc je te remercie beaucoup marie je vais te faire un petit mot de ce pas pour te remercier et puis je suis heureuse d'avoir gagné encore une fois voilà ton petit ton petit jeu et puis merci à jen aussi pour ton flibou qui est trop chouette donc en fait là à la suite il y aura d'autres vidéos sur des réceptions d'halloween je dois en réceptionner encore deux donc du coup j'attends et je vous ferai qu'une vidéo avec tout halloween voilà on continue avec une autre enveloppe donc j'ai reçu toujours d'un jeu sur une chaîne donc la chaîne les créatures de bébé elle a fait un petit jeu en fait elle faisait un petit tuto sur un sur un embellissement de sac et du coup il y avait à gagner à la fin de sa vidéo cette ce sac de bonbons et quelques bricoles donc je vais vous faire voir tout ça donc déjà elle m'a fait une jolie enveloppe sur halloween avec des petits dessins qu'elle a pris sur etsy voilà donc elle est super jolie des timbres automnales qui sont très très beaux et donc cette jolie pochette avec plein de bonbons à l'intérieur donc où l'on redécouvre des petites figurines d'halloween qui est super jolie avec derrière le reste quoi puis du papier halloween avec des petits fantômes trop mignon merci beaucoup alors ensuite il y avait la carte bien sûr donc une carte halloween bon avec un joli oeil et puis des petites citrouilles voilà trop trop mignonnes donc ça je pense qu'elle a aquarellisé là l'ami c'est peut-être la peinture aquarelle de chez action avec la paillette je sais pas trop c'est très joli et très joli la verte j'aime beaucoup voilà sa jolie carte ensuite elle m'a fait donc un petit alors j'ai mis ça comme ça parce qu'en fait c'était c'était comme ça donc je pense que la citrouille est là pour pour mettre le petit ruban quoi mince voilà pour caler le ruban et en fait fermer le petit truc donc toujours pareil sur halloween avec du papier halloween trop mimi et donc à l'intérieur alors elle n'a pas dû avoir le temps de faire des atsc et ats halloween moi non plus d'ailleurs et elle m'a mis une jolie atsc une jolie ats alors c'est tropical paradise et safari 2.0 pour la testemps avec donc là c'est un petit stickers de chez action on avait eu je crois que je sais même pas utiliser moi donc elle a fait un fond avec ça doit être du papier serviette et là la feuille elle l'a coupé avec un comment s'appelle envoyer quoi du bouchon là du liège voilà et donc la safari 2.0 c'est avec des gommettes dans les albums qu'on a eu de stickers de chez action avec le même principe derrière de la serviette collée ensuite elle a fait alors je pense que tu as dû faire ça par rapport aux tutos que j'avais fait sur le carnet éphémère de sac donc du coup c'est un j'avais fait le tuto c'est un petit carnet que l'on met dans le sac à main avec des chutes de papier et c'est vrai que c'est sympa pour mettre des bas pour faire ses courses ou quoi que ce soit ou vite fait on a un numéro de téléphone on rencontre quelqu'un voilà c'est très très pratique ces petits carnets là merci beaucoup et donc enfin elle a fait des elle a copié des images qu'elle a acheté sur etsy donc je vous laisse découvrir ce ne sont que des images halloween et automnales je continue par halloween il y a celle ci avec les bonbons voilà la grille ça j'adore j'adore ces petites choses là c'est trop mimi ça doit être un dcp 160 à peu près et j'aime bien cette ce papier parce que je pense je trouve que c'est moins dur que du 200 et quelques et ça pour découper c'est beaucoup plus simple et donc ça c'est plutôt des images automnales donc trop mignon qui est trop beau j'adore trop chouette celui-là est très très beau aussi des feuilles des bougies très chouette donc en tout cas merci je suis trop contente voilà j'ai encore gagné un petit lot donc je vais laisser passer maintenant même si je fais un petit commentaire je mettrai que voilà comme à marie je mettrai que je participe pas parce qu'il faut faire participer tout le monde pour que tout le monde puisse avoir une chance de d'avoir une de vos créas sur ce mais je vous laisse avec la suite je dois avoir une autre réception donc à plus tard bonjour à tous alors dans un autre temps de la vidéo puisqu'elle va être assez longue c'est toutes les réceptions et les créations halloween que j'ai fait sur cette vidéo donc du coup là j'ai reçu de jen un hoop mail sur halloween qui n'était pas prévu donc je vais vous faire voir c'est trop sympa et puis trop mignon donc du coup elle m'a fait des balais de sorcières avec des pailles c'est trop rigolo j'aime beaucoup donc sur celui ci il ya un petit nœud et sur celui ci il ya une petite araignée comme vous pouvez voir donc elle a fait comme des pompons voilà qu'elle a tourné son papier et ça fait vraiment le balais de la sorcière ensuite elle a mis les petites bricoles comme ça donc elle en avait déjà mis dans l'autre envoi d'un free book alors voyez elle m'a encore gâté les petites chauves souris des petits fantômes ensuite elle m'a fait des découpes bonbons donc comme on peut voir en dessous et elle m'a fait des bonbons avec le papier qui brille là de chez action sont trop joli j'en ai pas ensuite elle m'a fait une petite pochette comme ça écrit halloween avec le joli fantôme avec une paper clip chauve souris et dans cette petite pochette on découvre une atc qui est très belle avec un joli tampon une toile d'araignée dégoulinante très sympa la tc ensuite donc sa carte bien sûr avec la sorcière qui a la tête en bas trop joli j'aime beaucoup le papier vert à poils est très très joli ensuite elle m'a mis des découpes comme ça donc j'ai trois découpes de boîtes que je vais faire et donc du coup vous voyez la même la petite encoche là je pense mettre ce côté là donc je vais voir avec elle comment on fait ces jolies boîtes ensuite elle m'a mis des embellissements qui sont juste trop bien avec des des petits sentiments avec l'étiqueteuse vous savez où l'écriture est en relief donc ça c'est vraiment vraiment chouette j'aime beaucoup cette paire faux et du coup là les embellissements les petites choses les tirons d'un enfin comment ça s'appelle d'aller les tirons en bois c'est vraiment du bois quoi c'est vraiment un embellissement en bois ensuite elle m'a mis deux petites serviettes halloween donc le chapeau de la sorcière et la citrouille je les trouve vraiment très rigolote avec un autre paper clip chauves-souris d'autres embellissements qu'elle a fait avec ses dies donc c'est vrai avec le pot et puis après hop on met une petite bricole dessus et ça fait vraiment le le pot de la sorcière c'est très original j'aime beaucoup donc ça sera pour l'année prochaine et encore des embellissements ils sont superbes monstre sortilège le chapeau il est en feutrine la toile d'araignée très très belle merci beaucoup j'aime et très très sympa et donc voilà le hoop mail en question avec la jolie chouette la surprise avec le bonbon ah oui il y avait des bonbons aussi je les ai mis là les bonbons yeux comme ça alors moi j'ai essayé de les trouver en magasin et j'en ai pas j'en ai trouvé nulle part j'en ai mis d'autres dans mes petits trucs à bonbons mais pas ceux là donc jen je te remercie énormément pour ce hoop mail merci 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 comme d'habitude tu m'as encore gâté et voilà ensuite donc j'ai reçu comme je vous disais enfin non je ne l'ai pas dit d'ailleurs l'échange que j'ai fait avec virginie sur son groupe scrapasie muté il fallait faire un flip tag ainsi qu'un ainsi que des cartes altérées alors dans le colis de jen j'ai oublié il y avait un joli squelette comme ça trop drôle donc l'année prochaine si je fais un album mais je mettrai le squelette dans mon album là cette année je vais pas en faire mais peut-être l'année prochaine ça sera sûrement mieux donc on y va pour l'ouverture du colis de de virginie que je n'ai pas ouvert encore donc on va regarder ça ensemble alors on y va alors là elle m'a mis des tamponnages alors bas c'est ma c'est comment celle ci là je l'ai acheté sur horizon créatif elle est très très belle cette planche je l'aime beaucoup et ensuite il y en avait deux autres effectivement alors moi je voulais celle ci mais elle était plus en stock elle est très très belle et il y avait celle ci avec les petites polka doodles qui sont vraiment très très mignonne j'aime beaucoup je te remercie beaucoup virginie donc ensuite elle m'a mis de très très jolis embellissements alors moi j'adore ces embellissements là j'en avais fait sur ma chaîne j'aime beaucoup avec donc de faire des rosaces avec du papier crépons je trouve ça très très sympa et donc elle a fait de très joli avec des très jolies couleurs j'aime beaucoup et puis ton petit naperon noir avec écrit spooky c'est terrible ton papier derrière est très très bon ensuite elle m'a fait d'autres embellissements alors est ce qu'il y en a un annoncé en est plusieurs donc déjà le papier super et l'embellissement que la petite caravane et les sorcières enfin c'est les enfants qui vont taper à la caravane et donc elle m'a fait les embellissements deux embellissements comme ça avec les cercles à broder là super joli j'aime beaucoup tes papiers sont très très beau ensuite elle a fait une autre pochette avec j'adore donc il ya beaucoup de découpes alors ça c'est quoi non c'est juste comme ça d'accord donc c'est juste comme ça un petit embellissement avec la petite perfou là j'aime beaucoup cette perfou qui fait un semblant arracher le papier il ya petites petites poupettes là ensuite j'ai plein de banderoles avec tous ces papiers différents trop bien petit charles j'aime beaucoup ensuite donc elle a fait la même chose avec des champignons en fait elle a fait ça sur plusieurs papiers différents du craft pour que j'en fasse avec du papier que je veux c'est super joli ça j'aime beaucoup merci beaucoup le flittag on va le faire à la fin ensuite alors ensuite elle m'a fait la pochette pour les les cartes altérées alors avec un joli bout j'aime beaucoup et puis les papiers crépons c'est chouette ah non même pas non même pas c'est pas les cartes altérées c'est juste assis si 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 les cartes altérées alors c'est les huit 1 alors huit de trèfle comme vous pouvez voir avec le chat peur le fantôme le huit de carreau avec la toile et le fantôme le fantôme d'halloween il ya un ticket derrière super joli je vais vraiment faire une collection de ces cartes là je trouve que c'est vraiment très très original alors j'en avais déjà fait une je crois que c'était quatre pour un concours ou un jeu elle avait demandé ça l'année dernière il ya déjà un petit bout c'était pour halloween aussi l'année dernière et c'est vrai que ça de faire une un jeu de famille enfin les quatre des différentes familles je trouve ça très 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 sympa au moins ben voilà je sais que halloween ça sera le huit noël peut-être que ça sera là l'hiver on peut faire les saisons c'est vraiment chouette donc là le huit de coeur avec la petite bonne femme qui est super mignonne spook et enfin le huit ça s'écoute ainsi ça se colle mince j'ai décollé moi comme une andouille le huit de pique donc c'est du papier glacé je pense qu'elle a mis et donc elle a mis une jolie étiquette comme ça happy halloween et donc dans sa pochette en même temps elle m'a mis une mémoridex alors j'adore la découpe de télé là je vais m'apprendre je la trouve sympa voilà donc elle a mis halloween 2020 avec son adresse je te remercie beaucoup donc là faut vraiment je me fasse une boîte avec toutes ces mémoridex que j'ai déjà parce que c'est vrai que je les mets dans un petit petit panier en osier mais c'est un peu le bazar alors ensuite ben voilà des m&m's alors je suis une gourmande de m&m's moi j'adore ça ça tombe hyper bien donc une très jolie carte j'adore elle a mis elle a cousu du d'espèce de de tulle mais hyper fin avec un joli chat donc un shaker super chouette vraiment super chouette et puis ben voilà 31 elle est ronde sa carte elle est très très belle alors le flip tag en question donc halloween avec la découpe halloween en bois 31 octobre avec le fantôme super bien représenté tout en noir derrière donc elle a choisi elle me mettait dans la carte elle a choisi et ça c'est génial du coup je vais pouvoir peut-être quand même mettre quelques photos parce que j'en ai fait quelques unes on a déjà fait halloween la semaine dernière pour raison x et du coup je vais pouvoir mettre les photos dessus donc c'est un flip tag album donc j'adore je sais pas comment tu as fait ça peut-être avec la jelly plate là c'est super joli ensuite donc elle m'a mis une déco comme ça avec toujours le la rosace en crépons j'aime beaucoup le papier charles est très très beau ensuite derrière il y a des tickets c'est super chouette ça j'en ai pas de tickets comme ça le ticket d'entrée donc toujours avec ses jolis papiers troisième page donc clic avec la petite chauve souris qui est trop mignonne la voyez la petite chauve souris trop sympa le fantôme en bois et les yeux elle a fait une découpe je crois que c'est la découpe qu'on a eu chez action là en muraille et puis tous ces fonds sont patinés de peinture etc super joli donc derrière elle a mis elle a rien mis pour que je puisse mettre une petite photo puis peut-être avec les embellissements ou quoi c'est très original ensuite donc elle a remis un papier comme elle m'a mis en déco là dans un dans une petite pochette avec la balle et de sorcières j'aime beaucoup j'aime beaucoup tes papiers sont vraiment très très joli le poids là ensuite elle a fait j'adore c'est c'est super chouette vraiment donc la petite chauve souris toujours et puis elle a mis de la colle ça et là pour faire un peu un peu fou quoi un peu un peu endiablé et puis il ya une morsure sur ce comme s'il y avait une morsure sur ce papier j'adore très très joli et derrière donc un joli papier squelette fantôme citrouille trop sympa et enfin la sorcière sur son ballet checker voilà avec un fond comme au départ en gelie plait je pense avec deux des couleurs des fonds différents le noir le orange le doré et enfin donc le trick or tweet avec des embellissements avec toujours le moi j'adore ça le crêpe le crêpon je trouve ça très très joli et ça se marie pour toute occasion et un joli papier orange à poids noir ton flip tag est super mignon j'aime beaucoup et du coup je vais l'utiliser pour mon album donc les filles merci beaucoup pour tout encore une fois sur ce je vais vous laisser je vous remercie encore à tous d'avoir regardé en détail tout ce que les copinettes m'ont offert et moi ce que je leur ai fait et je vous dis à très bientôt bye bye merci 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 merci